bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais vous présenter et tester quatre nouvelles lampes que j'ai récuit dans les bacs de recyclage donc les voici nous avons comme d'habitude comme je fais d'habitude deux flots compacts et deux lampes incandescence ça peut être désolgéné mais là c'est des incandescence à vous tester donc à mon avis ça doit être là là les deux la zone sympathique c'est des lampes et les flots compacts on verra bien mais celle ci à mon avis il me pose un petit peu quand même regarder l'état de l'électrode donc on verra ça et puis bah c'est parti pour le test on va commencer par une petite lampe à qu'en essence en forme de flamme dépoli non taillé de chez mazda 220 230 volts de 25 watts alors un peu sale mais par contre à l'intérieur ça a l'air d'être bon niveau du filament ouais ça m'a l'air d'être bon et elle est un peu sale mais le clou de renéton allez c'est parti pour le test 1 2 3 est bien magnifique ça fonctionne parfaitement dépoli on assez de 25 watts avec l'air plutôt bien pour les lampes de chevet par exemple magnifique rien à dire sur ça c'est top magnifique elle fonctionne super bien et du coup bah pour la première lampe basse est plutôt cool ça commence bien pour la récupération aller la première fonctionner la seconde nous avons une lampe de chez mdt 24 watts cool daylight du coup c'est du blanc froid 200 240 volts 50 60 hertz je sais pas les théphoriques regardez le filament à mon avis la lampe elle a du temps fin de vie au moins lampe en forme de tortillon de tornades je sais pas quoi là torsadé allez c'est parti pour le test de la seconde lampe 1 2 3 est ce que c'est étonnant alors déjà je vois j'entends même j'entends rien alors si j'entends un tout petit bruit j'entends tout petit sifflement mais par contre le chance que la lampe elle est morte la fleu compacte elle est décédée 1 j'ai aucune réaction j'ai rien du tout est ce que c'est étonnant non parce que regarder le nom est vraiment le fils là ça a bien cramé un pour le coup en regardez moi ça ça crème et jusqu'en haut et bien fort bon bah tant pis pour elle je l'a démontré pour savoir ce qui se passe précisément et puis voilà à mon avis c'était que la chance et la france qui est morte simplement non pour l'instant c'est un un partout une lampe qui fonctionne une lampe qui fonctionne pour la troisième lampe nous avons une lampe flocompact de chez osram du luxe twist 15 watts 827 220 240 volts friquet en chine alors là on peut aller à l'air d'être un petit peu ou là ici je sais pas si c'est bien cramé correctement et là un petit peu craint mais bon elle n'a pas l'air d'être neuf au niveau même aussi aurait eu le plastique comme il a peu chauffé bon on va tester ça quand même un nom mince j'ai rien j'ai rien du tout comme c'est pas vrai franchement alors j'entends le ballast j'entends le ballast fonctionner ça fait un petit mais par contre j'ai aucune réaction de la part de la lampe donc à mon avis il a dû être en fin de vie ou je sais pas quoi j'en sais rien ouais ouais voilà vraiment regardez le pâté franchement regardez moi ça ce gros truc là ce gros pâté de flocompact en haut non bah elle fonctionne pas je sais pas si c'est dû une fin de vie mais je pense que oui je suis pas sûr mais là ouais regardez ici peut-être que oui ouais fin de vie peut-être donc bah je verrai pour celle-ci aussi bah du coup ça fait deux lampes qui fonctionne pas pour l'instant une lampe qui fonctionne et on va passer à la dernière lampe la dernière lampe nous avons une petite osram hv nfr qu'est ce que c'est que cette référence de lampe alors à mon avis c'est peut-être une lampe de veilleuse ou de lampe de couture j'ai pas le wattage précis on c'est en b22 culot en laiton boah allez c'est parti pour le test on verra bien ça fonctionne un deux trois alors je pense que je peux la réalimenter ouais j'ai pas envie de l'exploser par contre c'est le tout c'est que si jamais j'arrive à la si jamais je pense que je ferai ça peut-être plus tard bah en fait il y a le filament qui est déconnecté ouais il est déconnecté en plus on entend le petit truc à l'intérieur oh mince non c'est pas vrai ça c'est bon ça veut dire que les deux petits fusibles l'intérieur n'ont pas pété sinon ça aurait non seulement cramé tout tout là on va s'arrêter peut-être à cramer tout le filament et en plus dans le cas même si le filament est encore correct il y aurait pu que ça fonctionnerait plus on va tant pis pour elle aussi un dommage pénible ça du coup ça fait trois lampes qui fonctionne pas et une seule qui fonctionne donc qui est la mazda non bah tant pis alors celle ci je pense que je la casserai littéralement et puis les deux je ferai peut-être une fin de vie dessus ou si on appartient dans le bac de recyclage il n'y a pas le choix donc voilà bon bah sinon c'était tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très tôt pour une prochaine vidéo au revoir